Musique Chaque situation est sans lumière, chaque situation est sans lumière. Je pense que c'est aussi notre richesse au réseau, c'est que le fait qu'on aille évaluer la situation de domicile et qu'on aille rencontrer le patient et son aidant ou son entourage ou sa famille ou en tout cas qu'il y ait des liens qui après se tissent au fur et à mesure. Même si c'est que trois mois de prise en charge, c'est pas grave, ces trois mois, ils peuvent être très riches en tissage de liens et en accompagnement. Et je crois que chaque situation est singulière et qu'on le reconnaît comme tel. Alors bien sûr, après, il y a des choses qu'on retrouvera à chaque fois pour la douleur, pour faire comme ci, etc. Bien sûr qu'on va retrouver des choses dans chaque situation qui se ressentent, mais après, la relation et les conseils qu'on peut donner, on les adapte à chaque situation. De pouvoir à un moment donné, au cours de la prise en charge, quel que soit l'acteur, et pas forcément un acteur de santé, être capable de tirer le lien et dire voilà, on est dans une situation qui fait que... Ça, je crois que c'est ce réflexe. Et si il y a même, peut-être le seul conseil, oui, c'est ça, c'est pas vivre ça seul. Parce que c'est, pour un moment donné, c'est tant pendant la prise en charge que l'après. C'est déjà aussi préparé l'après. Je crois que c'est ça qui est important dans des logiques où on est, qui sont pas des logiques très gaies, mais il y a un après. Donc l'après, il se prépare avant. Et ça peut sembler toujours un peu mobilu, quand on dit ça, en termes de temps. Mais je crois qu'il est là l'intérêt. Même si c'est pas entendable, et en parler comme ça directement, c'est pas possible. Nous, en fait, notre travail, c'est ça, c'est aussi de poser quelques jalons pour l'après. Si le médecin généraliste, il a été réintroduit dans la boucle, parce que souvent, quand un patient est suivi par un oncologue, ben voilà, ça devient son médecin référent, puis son médecin généraliste, il va plus le voir, quasiment pas. C'est pas lui qui dit, moi, que l'oncologue. Très souvent, parce qu'il y a l'oncologue, il y a les chimios, il y a la radiothérapie, il y a machin, et donc il se retrouve avec un emploi du temps. Il dit, basta, je vais pas encore aller voir en plus son médecin généraliste. Mon médecin généraliste, il a les comptes rendus, donc j'ai pas besoin de le voir. Mais quand on arrive à réintroduire le médecin généraliste, quand il n'est plus dans la boucle, ou quand il est déjà là, en tout cas, ce médecin généraliste, il va pouvoir aussi continuer dans la durée. Et bosser avec lui, on prépare. Mais souvent, je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est souvent ce qu'on appelle le médecin de famille. Et souvent, quand on prend des couples et autres, c'est souvent le médecin qui est le médecin généraliste aussi, de la personne qui va rester. Et ça, cette continuité, elle est aussi importante, quel que soit l'âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada